Nous retrouvons la galerie de nos illustres en Périgord avec ce soir la préférée de Louis XIII, Marie de Hautefort. Le château de Hautefort a vu naître en 1616 Marie. Très vite, la belle blonde devient un personnage de cour et l'amie du roi Louis XIII. Marie de Hautefort est née au château de Hautefort, petite fille de ce premier grand marquis de Hautefort. Elle est introduite à la cour de France très jeune puisqu'elle a 9 ans. Comme elle est d'une beauté exceptionnelle, elle sera très vite remarquée par Louis XIII. Ce qui est important de noter, vu les mœurs que l'on prête à Louis XIII, c'est qu'elle a été le grand amour de Louis XIII pendant plus de 10 ans, grand amour platonique et elle a été également la grande amie d'Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. Donc une jeune femme très impliquée à la cour, très influente, très vive, très spirituelle, très moqueuse, qui se moque beaucoup de Louis XIII puisque cet amour restera platonique et qui a été disgraciée plusieurs fois par Richelieu et ensuite par Mazarin. Et elle finira dans la dévotion en épousant le maréchal de Schoenberg et en introduisant son confesseur à la cour qui était rien que moins que Bossuet. Pour Louis XIV, Marie de Hautefort est l'incarnation de la beauté. Le roi Soleil fera tout pour l'attirer à Versailles, mais sans succès. Sous-titrage Société Radio-Canada